Oui je sais ça fait longtemps que tu m'as pas vu et en plus de ça j'ai changé de cadre Il y a un mois j'ai dit ça Je te souhaite une bonne après-midi, soirée, journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Malheureusement je ne suis pas venue la semaine d'après puisque tout s'est enchaîné au mois de mars On a eu beaucoup de dossiers écrits à rendre, beaucoup d'euros à passer, beaucoup de partiels C'est maintenant terminé, je suis en vacances de manière plus ou moins officielle Puisqu'en fait pour l'instant je suis juste en recherche de stage Mais on n'a plus le cours de l'année, j'ai passé mes dernières partiels cette semaine donc là c'est fini Maintenant il n'y a plus de partiels, on n'a plus rien, je dois juste chercher un stage Tu as vu le titre, il y a maintenant quasiment un mois Je suis allé voir enfin, depuis le temps que j'attendais d'aller le voir, la suite de maison de retraite Donc maison de retraite 2 Il n'y a pas de part-dieu, c'est une très bonne nouvelle et on va en parler 4-5 minutes ensemble Cher monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et 3ème âge J'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires J'ai une grande annonce à vous faire Vous êtes en train de couper les cheveux ? Non, on part tous en vacances à la mer ! Bienvenue au Belle Azur Club Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires Voici Lorenzo Enchanté, bonjour Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer Ok, waouh, pas sur Awad On en fait quoi, des nouveaux ? Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi Génial, c'est la guerre ! Oh putain, ça recommence Ils vont s'entretuer, les yœufs, ça va être trop bien Hop, quartier ! Stop ! Non mais oh, ça va pas mieux ou quoi, là ? On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer Là-bas, c'est chez nous La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer Vous avez quinze jours Passez ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat Et une maison de retraite digne de ce nom Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera Ensemble, ils sont une famille C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens à Milan Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver Et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là Christophe May ? Et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là Allez ! On se libère ! Tiens, prends ça Ça va détendre Alors cette suite Déjà, on peut voir Je vous l'ai dit Mais on n'y a pas de pardieu dans le 2 J'ai posé la question à énormément de fans Qui l'avaient vu en avant-première Puisque comme vous savez, moi je suis allée voir Kev en avant-première Mais je ne suis pas allée voir le film Je suis allée le voir lui Donc je n'avais pas vu le film Et donc j'avais besoin de savoir s'il y avait ou pas de pardieu Son personnage est décédé dans le 1 Donc il ne pouvait pas être dans le 2 Ça me paraît logique Mais je me suis dit Peut-être qu'il y a des flashbacks et tout ça Peut-être qu'il est revenu jouer dans le 2 pour des flashbacks Mais évidemment que non, il n'est pas venu Donc déjà, ça me fait très plaisir Maison de retraite 1 Je suis allée le voir une fois avec ma grand-mère Toute seule Mais du coup le 2, re-belote Par contre je ne le verrai qu'une seule fois Mais je suis allée le voir avec ma grand-mère Ce que je peux en dire C'est que c'est vraiment un film Qui est encore plus émouvant que le premier Si je devais résumer le film sans vous spoiler On peut dire que c'est tout simplement Un film qui se bat contre La version cinématographique de Orpea En gros, ils vont se faire piéger par Orpea Je ne sais plus c'est quoi le nom de la chaîne d'EHPAD Qu'ils ont mis dans le film Mais c'est en gros pour représenter Orpea Le scandale Orpea au moment du 1 N'avait pas été autant médiatisé Donc ils étaient un petit peu visionnaires Quand ils ont tourné le film Le 2 en revanche par contre Vraiment, c'est une critique d'Orpea Vous entendez les gens parler dans la salle Pendant que je regardais le film Ouais, c'est choquant et tout J'espère que ça ne se passe pas comme ça dans la vie Que les vieux, on les laisse toute la journée Avec leur couche sale Oui, lors de mes études D'avoir fait plusieurs stages en EHPAD Je peux confirmer que oui, ça se passe comme ça Les EHPAD Attention, je ne mets pas tous les EHPAD dans le même panier Surtout qu'on voit les EHPAD au Chualis C'était même pas Orpea Mais quand même Quand même, il y avait de la maltraitance Et c'est vrai que les gens dans la salle Et étaient assez choqués De voir comment ça se passait dans le film Pour les maisons de retraite Qui n'étaient pas comme celles Qu'avaient créées Milan Et en fait, au final, bah si Si, voilà Ça se passe, ça se passe comme ça Bien sûr Ils sont toute la journée devant leur télé Moi, tout ce que je peux vous dire C'est que je ne voudrais pas vous spoiler Mais disons que Milan Milan, qui est joué par Kev Et qui est le personnage principal Qui est le créateur de ce foyer Pour personnes âgées, isolées et orphelins Va se faire avoir par la version cinématographique d'Orpea C'est un petit peu du spoil Mais disons, je n'ai pas expliqué Les pourquoi du comment Il va falloir aller voir le film Avant qu'il ne soit plus en salle Se fait avoir par Orpea Et le résultat qui va en découler C'est que les enfants et les personnes âgées Vont être séparés Évidemment qu'il faut aller voir le 2 Évidemment qu'il n'y a pas de pardieu dedans Et évidemment qu'il faut y aller En mélangeant la génération C'est-à-dire que soit T'es un adulte Et bien t'y vas avec ton parent Ou ton enfant Si tu es un ado Ou tu me regardes Vas-y avec ta grand-mère Moi je ne suis pas ado Mais je suis allée avec ma grand-mère Comme il l'a dit lui-même Dans plusieurs interviews Le but de mes ondes retraites Que ce soit le 1 ou le 2 C'est de rassembler les générations Qui ne vont jamais en même temps Voir des films A chaque fois que je vais voir un film Avec ma grand-mère C'est tout le temps avec Emma Dams dedans Évidemment qu'il faut aller voir Mes ondes retraites 2 Évidemment que je ne vais rien dire de plus Parce que sinon ça serait spoilé Mais vraiment j'ai aimé le 2 Je l'ai encore plus aimé que le 1 Puisque mon avis sur le 1 Est beaucoup plus biaisé qu'à l'époque Étant donné qu'entre temps Il y a eu Depardieu Qui a fait de la merde Donc évidemment que Le 2 est quand même Vachement mieux que le 1 Pour tout vous dire Depardieu on le voit juste au début Les 5 premières minutes Quand en fait il faut un résumé En gros il commence comme ça Le film Il y a une dame Qui fait un courrier à Milan Pour pouvoir intégrer le foyer Justement Qui explique en fait à son aide-soignante Pourquoi est-ce qu'elle veut aller dans ce foyer là Toute l'explication Va en fait faire le résumé du 1 Et c'est pour que les gens Qui n'ont pas vu Maison de retraite 1 Puissent aller voir Maison de retraite 2 Puisque finalement Les gens qui n'ont pas vu le 1 Grâce à ce petit résumé en début Peuvent aller voir le 2 Sur ce j'ai pas envie de Continuer Parler du film Sinon je vais vous spoiler Donc allez voir Maison de retraite Allez voir des films De manière générale Moi je vous fais des bisous Et je vous donne rendez-vous Pour le coup C'est vraiment vrai La semaine prochaine Pour une vidéo Légèrement 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 plus longue Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501